Après une nouvelle révolte au Vermirou, une procédure est ouverte à l'encontre de M. Sandrin et de Mme Poliveau. Qu'est-ce qui vous arrive, Armand ? C'est malin ? Je l'ai conclure. Vous auriez pu vous dispenser de faire la une de votre journal avec cet article ? Mon devoir est d'informer mes lecteurs. Je pense que vos intentions sont bien plus prosaïques avec cette affaire. Vous doublez votre tirage. Vous êtes bien mal placé pour me faire des leçons de morale. Je vous en prie, messieurs. Vous ne faites pas honneur à notre club en vous comportant de la sorte. Vous avez vraiment laissé ce gamin mourir dans sa cellule ? Dites-nous, Ernest. Comment, de quoi, le petit est mort ? Il avait des poumons fragiles. Je n'ai rien pu faire pour enrayer l'infection. Vous avez prévenu M. Henry ? Bien sûr. Pauvre Sandra. Comme s'il n'était pas assez affecté avec cette affaire des vermiens. L'affaire qui prend une mauvaise tournure. Le juge enchaîne les auditions. Et il a confirmé l'échelle d'inculpation. Pourquoi M. Henry n'était pas encore sur l'affaire ? Il est retenu à Paris, non ? Qu'il présente notre avocat. Cette histoire n'a que trop durée. Emplacer M. Henry ne va pas être chose facile, non ? Les notables d'Avalon, sous la conduite de M. Henry, entravent l'instruction que le courageux juge Guidon conduit à l'encontre des tortionnaires de l'institution de Vermirot. Compte-t-il à craindre de voir celle-ci aboutir et qu'éclate au grand jour une autre affaire dont l'ancienne abbaye de la Pierre-Quivire a été le théâtre, Voilà. Voilà ce que je redoutais. Gardez votre calme, Gustave. Continue en vrai. Ne dit-on pas que cet établissement qui accueillait des jeunes filles placées sous la direction de M. Sandrin et son épouse était devenu un parc aux serres, un serraille pour les notables d'Avalon qui choisissaient là leur proie facile. C'est une vermine. Et il ajoute dans son article qu'il aurait contacté d'anciennes pensionnaires de la Pierre-Quivire et qu'elles seraient toutes prêtes à témoigner. Pour votre article, Ravier, le petit juge est mort. Juge est parti ? On voit mal comment il pourrait continuer à instruire l'affaire. J'adresse sur le champ au procureur une requête pour défaut d'impartialité. Papou, ils sont arrivés ! Ah, la famille ! Ah, les enfants ! Mais les belles, ma fille ! Ah, ben là, au moins, on voit que c'est Noël. Bonsoir. Ah, quand même. On me dit bonsoir. Bonsoir Antoine. Le fameux Antoine. J'espère que vous faites pas trop de misère à ma fille. Oh, papa ! Je plaisante, je plaisante ! Enfin, je vous ai à l'œil, hein, quand même. Je rigole. Allez, venez à tes enfants. Oui, c'est où, les gars ? Depuis l'affaire du gaz, moi, je suis inquiet pour toi. Alors, je te suis partout. Ok. Je vous remercie. Tu pourrais me titoyer. J'y arriverai pas. Pourquoi vous m'avez pas dit que vous faisiez des braquages avec Soriadis ? Tu crois que c'est facile à dire ? Je crois surtout que ça vous écorche la gueule de dire la vérité. Alors, je vais te la dire, la vérité. Oui, je suis revenu à Marseille pour le tuer. Je crois que c'était pour me retrouver. Pour les deux. J'ai tué deux poulets. Et j'ai dû quitter la France. Et Soriadis n'a pas été arrêté. Non. Avant de partir, je lui ai demandé de s'occuper de toi. Pendant 15 ans, je lui ai envoyé du pognon. Et c'est en lisant le bouquin que vous avez découvert la vérité ? Oui. C'est pour ça que vous n'êtes pas venu me dire que vous étiez mon père, hein ? Pour que je vous laisse tranquille. J'avais pas envie de t'avoir dans mes pattes. Vous allez venir avec moi au commissariat. Je dois retrouver d'abord Angéon. Hors de question. Je finis ce que j'ai commencé. Je vous laisserai pas abuter, Soriadis. Donnez-moi votre arme et nous allons au commissariat. J'ai promis de faire la peau du type qui a volé ton enfance. Bonjour. Belle pêche, hein ? Merci. Et en combien de temps vous avez pris tout ça ? Oh, pas longtemps. Alors pourquoi vous êtes rentré ? Ça mordait plus ? Si, ça mord, mais moi j'ai pas besoin de beaucoup, c'est pour ma famille, ça. Ah oui. Alors sans indiscrétion, là, qu'est-ce que vous faites le reste de la journée ? Après, je rentre et je fais la grasse mat. Ma femme, elle va sur les marchés, elle vaut un peu de poisson. Et moi, je reste à la maison, je joue avec mon fils. Et quand elle revient, ma femme, ben, on fait la sieste. Et après ? Après, vous achetez une petite maison au bord de l'eau et puis le matin, vous vous levez de bonne heure uniquement pour le plaisir, pour aller pêcher la dorade, ce que vous aimez. C'est formidable, hein ? Les lapéros, la vie, quoi. Mais c'est ce que je fais déjà, quoi. Bonne journée, monsieur. Bonne journée. Te voilà, toi. Salut. T'as encore vu une fille hier soir. Comment tu sais ça ? Je le sens. Je m'en suis pété le dos, je crois. Ah, tout comme moi, ton âge. Oui, la différence, c'est que moi, je faisais l'amour comme une bête et j'avais pas mal au dos. Et maintenant ? Ben, maintenant, j'ai mal au dos et je fais plus l'amour. Ouais, ça, je sais, je m'entendrai. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. On peut s'occuper de vous. Bien sûr. Bonjour, madame, je peux vous aider ? Je suis cherchée un livre pour enfants. Je suis cherchée un livre pour enfants. Oui, la différence, c'est fait. La prise sur place.